Quand Renault m'a contacté pour me dire que j'étais invité pour la présentation de la nouvelle Mégane, ils m'ont dit qu'en même temps il y aurait aussi la présentation de la nouvelle Dacia remplaçant du Logi. J'avoue que sur le moment, je me suis dit ok, super, ce n'était pas folichon, remplaçant du Logi, ça n'a pas été le véhicule le plus percutant de la gamme Dacia avec un style quand même assez, ce n'était pas incroyable comme style on va dire. Donc je m'étais dit oui, très bien. Et il se trouve que lundi, il y a eu un petit teaser lancé par Marc Dacia pour annoncer d'ailleurs le nom Jogger et avec quelques images du style. Et j'avoue, j'avoue que là d'un seul coup, mon intérêt pour le véhicule a un peu changé parce que le peu qu'on voyait, ça attirait un peu l'œil quand même. Donc qu'est-ce que c'est que le Jogger ? Le Jogger, c'est le véhicule qui remplace trois véhicules dans la gamme Dacia. La Logan MCV, donc la Logan Brake ou Sandero Brake. Le Logi qui était donc le monospace, cette place de la marque Dacia. Et le Docker pour particulier, donc vitré, pouvant accueillir des passagers. Tout ça, le but pour Dacia, c'était de la remplacer par un seul et même véhicule. Et c'est comme ça qu'est né le Jogger. Pour faire simple, le Jogger, c'est une Sandero Stepway jusque la moitié du véhicule. C'est-à-dire, jusqu'ici, c'est comme une Sandero Stepway. On retrouve à l'avant les optiques avec la signature en Y de Dacia. Optique qui comporte des feux de croisement à LED. Ce qui est quand même très agréable quand on conduit de nuit. Et c'est quand même un peu une prouesse pour Dacia de proposer ça. On a aussi le capot de la Stepway qui est nervuré. Et un bouclier légèrement différent qui est un peu plus plastique, un peu plus baroudeur comme la Stepway. C'est un véhicule qui fait 4,54 m de long. Donc, par rapport aux 4,10 m de la Sandero Stepway. Ce qui fait que c'est un véhicule qui est de la même longueur qu'un Grand Scénic 3. Pour donner un ordre d'idée en termes de longueur. La garde au sol, comme c'est basé sur la Stepway surélevée, par rapport à une berline classique, c'est même encore plus haut que la Sandero Stepway. Puisque là, on a une garde au sol de 20 cm, contre 16 pour la Sandero. Et pour comparer, c'est 21 pour le Duster. Donc, ce véhicule a plusieurs gros points. Le premier, c'est le design. Et c'est vraiment, là pour moi, c'est la bonne surprise. Soyons clairs, ces feux à l'arrière, ce design, je ne l'attendais pas. Je ne l'attendais pas comme ça. Et c'est vraiment une très bonne surprise sur ce véhicule. Il y a quand même des petites affinités. Ça fait un peu penser, et la comparaison s'arrêtera là, à du Volvo. Ça ressemble à du Volvo. Ça ressemble en termes d'esprit. Là, on est sur un break surélevé. Ça ressemble à du XC70. Vraiment, on n'a pas l'habitude d'avoir ça chez Dacia. On est ici en présence d'une série limitée de lancements, donc extrême. On retrouve d'ailleurs ici le nouveau logo Dacia qui a été mis juste en petite touche. On sent qu'ils veulent dire « Coucou, on va changer le logo bientôt ! » Et qui fait un peu penser à celui de la DeLorean, je trouve. Ce n'est pas l'inverse en termes de design, mais le clin d'œil va s'arrêter là, évidemment. Mais ce n'est pas pour tout de suite, puisque comme vous l'avez vu, sur cette voiture, personnellement, je m'attendais à ce qu'elle soit siglée avec le nouveau logo. Ce n'est pas encore le cas. On a encore l'ancien logo Dacia. J'ai posé la question. Ils nous ont dit qu'ils voulaient que le logo change sur toute la gamme en même temps et que ça arriverait d'ici dans moins d'un an, mais qu'il y aurait une sorte de Bing Bang changement de logo où tous les véhicules de la gamme changeraient du logo en même temps. Il ne va pas y avoir un véhicule qui va lancer le nouveau logo avec les anciens qui sont vendus avec l'ancien logo encore pendant plusieurs mois. Ils veulent vraiment tout changer en même temps. Ils ont déjà changé le branding au niveau des communications de la marque. Ils vont aussi changer les showrooms pour adopter la nouvelle signature, les nouveaux codes de la marque. Et ensuite, enfin, quand ils auront fait ça, les véhicules arboreront la nouvelle signature. Donc là-bas, c'est la Sandero Stepway. Donc en fait, il faut voir qu'en termes technologiques, qu'on est exactement comme ce que proposait la Sandero. Il n'y a aucune nouveauté en termes d'Hadass. Je vous recommande, si vous avez des questions, d'aller voir ma vidéo sur la présentation de la nouvelle Sandero qui présente l'ensemble des Hadass disponibles. Donc c'est un véhicule qui est là pour remplacer l'Oji. Donc l'Oji, en fait, il faut transporter 7 personnes. Et donc là, il y a bien la possibilité de transporter 7 personnes puisqu'il y a deux sièges dans le coffre. Comme on peut le voir ici, le coffre en position 7 places est loin d'être ridicule. On est sur du 160 litres. Je dis loin d'être ridicule par rapport au fait d'un véhicule qui a des strapantins dans le coffre, évidemment. Donc ce sont deux sièges supplémentaires qu'on peut retirer si on a besoin. Donc on peut vraiment gagner en volume pour des besoins ponctuels. On peut les retirer individuellement. Donc on peut en retirer un seul si on a besoin. Et Dacia a dit qu'on pouvait transporter des adultes. Alors les strapantins, en général, sur ces véhicules-là, moi j'ai des mauvais souvenirs. Je suis assez grand. Donc, il faut tester. Donc, je suis monté. Je rabats. Donc, devant, c'est une banquette un tiers, deux tiers classique. Voilà, c'est verrouillé. Et bah, je tiens tout simplement dans beaucoup de véhicules. 1m80-88, c'est même pas envisageable au dernier rang. Ici, bah, alors je ferais pas un trajet de 6 heures. Mais, bah déjà, je rentre. Il y a des véhicules que je rentre même pas. Donc là, je rentre. Je touche un petit peu, un petit peu devant. Mais donc, ce qui fait que c'est largement logeable pour beaucoup de personnes. Au niveau des pieds, alors on le voit pas forcément, mais je peux vraiment passer les pieds sous la banquette devant moi. On n'est pas bloqué. Donc, c'est ce qui participe aussi au confort, au fait que j'arrive à rentrer au niveau des places arrière. Et petite attention pour le troisième rang, on a la possibilité d'ouvrir la fenêtre. Ce qui est loin d'être faisable chez pratiquement tous les autres constructeurs. Quand on prend du 5008, du Skoda Kodiaq et compagnie, c'est toujours fixe. Autre attention, tous les rangs disposent d'un éclairage, d'un plafonnier. On peut rabattre les sièges comme ça et derrière, on peut aussi les retirer. Si vous prenez la version 5 places, vous avez un coffre absolument immense, ce qui peut être très pratique pour certaines familles. Le coffre est 700 litres en version 5 places, ce qui est absolument énorme. Quand on prend la version 5 places, il n'y a pas ces accoudoirs ici. C'est retiré, c'est juste pour la version 7 places. On a ici une prise 12 volts, éventuellement, pour les passagers à l'arrière. Comme je le disais, au niveau de l'habitacle, c'est pratiquement pareil qu'une Sandero Stepway que je vous ai déjà présentée. Donc, on retrouve cette planche de bord habillée de tissu. qui rend très bien visuellement. On est sur des compteurs à aiguilles classiques avec un petit écran monochrome au centre qui permet d'avoir les informations de l'ordinateur de bord. On a ici le Medianav avec la réplication smartphone sans fil, avec la pince ici qui est démontable, la prise USB ici. On a une autre prise USB pour recharger si besoin son téléphone. Ici, c'est une prise que de charge. La clim'automatique, la carte main libre, si on a pris l'option. Le frein à main électrique. Tout ça pour dire que c'est un véhicule qui est plutôt bien équipé à un prix, à un tarif qui devrait être planché. Au niveau des petites fonctionnalités qu'on retrouve de la Sandero, on a les barres de toit qui sont modulables. En fait, il suffit d'aller dévisser cette liste-là avec une clé qu'on a tous dans notre boîte à outils. Et à ce moment-là, on peut les passer transversalement au véhicule. Et ça y est, on a notre galerie de toit et on peut transporter, il me semble, 80 kg comme ça, directement sur le toit sans avoir à rajouter des barres, à acheter des nouvelles barres. C'est inclus sur, j'imagine, les versions hautes en série ou en option. Mais en tout cas, c'est très bien intégré. En fait, on a toujours notre galerie de toit avec nous. Et c'est le côté pratique chez Dacia. Au niveau des motorisations, on va être... Alors ici, c'est un chargeur de batterie. Ce n'est pas lié au moteur, c'est juste sur le véhicule de présentation pour qu'il ne tombe pas en rate de batterie à force de jouer avec les phares et tout de la voiture. Au niveau de la motorisation, comme la Sandero, plus diesel, ça y est, c'est terminé, en tout cas, pour l'Europe. On va avoir deux moteurs essence, le même moteur sans chevaux basé sur le 3 cylindres, 1 litre TCE. Donc, sans chevaux GPL, donc avec un réservoir GPL. Et on va avoir une autre version du moteur 1 litre, cette fois-ci de 110 chevaux par rapport par rapport aux 90 chevaux disponibles sur la Sandero. Donc, on gagne 20 chevaux par rapport à la Sandero, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on est quand même sur un véhicule d'une certaine taille et si on est chargé à bloc, les 20 chevaux supplémentaires ne seront clairement pas superflus. Ces deux moteurs seront disponibles en tout cas, pour le moment, ce qui est annoncé, qu'en boîte manuelle, pas de boîte automatique. L'autre très grosse nouveauté de Dacia en termes de motorisation et même par rapport à la marque Dacia, c'est l'arrivée des motorisations hybrides puisque l'année prochaine, dans un an, il sera possible d'acheter le Jogger avec la motorisation hybride E-Tech de 140 chevaux de la Clio, tout simplement. Motorisation E-Tech qui comporte un système hybride, donc deux moteurs électriques, un moteur thermique et surtout une boîte de vitesse très particulière à Crabot dont Renault est très fier. Et ça arrive chez Dacia, donc évidemment aucun tarif n'est communiqué pour le moment, donc on imagine qu'il va y avoir un petit ticket pour attendre, mais c'est quand même une révolution pour Dacia, ça y est, l'hybride arrive sur la marque avec un système qui commence à faire ses preuves, on commence à avoir quand même pas mal de retours et c'est quand même très positif et en fait, cette offre de version hybride sera la seule version, en tout cas annoncée aujourd'hui, la seule version avec une boîte automatique. Si on veut une boîte automatique, en fait, il faudra prendre la version hybride. Donc c'est annoncé pour l'année prochaine, dans un an. Pour conclure, que penser de ce bestiau, que penser de cette voiture ? C'est quand même une sacrée surprise, je ne m'y attendais pas, on est sur un véhicule qui je pense va marcher, qui peut atteindre un public, un public qui pouvait aimer les monospaces par exemple, sur leur côté pratique, monospaces qui disparaissent à mon sens malheureusement parce que je trouve que ce sont quand même des voitures très intéressantes quand on a une famille et aujourd'hui, si on veut remplacer son monospace, on prend soit un SUV mais qui n'a pas forcément un espace intérieur plus intéressant qu'une berline en fait ou alors on part vers les lits d'espace mais bon, on roulait en Kangoo ou en Richter, pardon, toujours Richter ou Berlingo. Bon, c'est quand même un certain pas à passer mais si, il y a des aspects pratiques qui sont adéniables. Ici, Dacia arrive avec une proposition que je trouve vraiment étonnante. Alors, c'est vraiment la croisée des chemins break, break monospaces mais le rendu, le rendu final est quand même très intéressant. On est quand même sur un véhicule qui en impose plus qu'un Logi. On est sur une voiture qui peut transporter cette personne et même des grandes personnes enfin des adultes je ne parle pas du basketeur forcément mais des adultes de corpulence moyenne à l'arrière, tout à l'arrière dans une offre tarifaire qui devrait être comme on a l'habitude avec Dacia très intéressante. On est dans l'esprit Dacia, on est sur le pratico-pratique, l'efficace et je pense que ça peut marcher. Et il y a une place sur le marché pour un véhicule familial à un prix attractif qui ne fasse pas pour autant camionnette comme pouvait le faire le Logi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la présentation vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je n'y manquerai pas d'y répondre. A très bientôt, à très vite.